Direction la Tunisie avec une recette incontournable de la cuisine tunisienne, une recette populaire, très simple à réaliser, qui fera plaisir aux grands comme aux petits, la recette de macaronas, belle salsa, des pâtes à la tunisienne. J'ai eu l'occasion de participer à un cours collectif qui nous a été donné par une tunisienne, donc Ymen, si tu passes par là, merci beaucoup. Et on va commencer sans plus tarder avec quelque chose de facultatif. Si vous aimez le piquant, alors vous allez tout simplement prendre vos piments, mettre du sel dedans et les faire cuire dans de l'huile. Vous allez récupérer cette huile qui est imprégnée pour vous en servir pour la sauce. On va rajouter un petit peu d'huile et on va commencer sans plus tarder à ajouter les oignons dès que l'huile est chaude. On rajoute un tout petit peu d'eau et on va laisser cuire. Une fois que les oignons commencent à frire, nous allons ajouter de la viande. Donc ici dans cette recette, nous avons utilisé de la viande de poulet. Vous pouvez remplacer le poulet par de la viande d'agneau, de bœuf ou des crevettes. Pour le cas des crevettes, il faut les rajouter en fin de cuisson. Nous allons ensuite ajouter 2 cuillères à soupe de double concentré de tomate. Ainsi que de la tomate pelée qu'on a passée au mixeur juste avant. On mélange le tout et on va épicer. Une cuillère à soupe de la salhanote. Une cuillère à soupe et demie de paprika. On va rajouter une demi-cuillère à café de paprika piquant. Du paprika qui est piquant. Un peu d'arissa, donc bien sûr c'est facultatif. Si vous n'aimez pas le piquant, vous n'en mettez pas. Une cuillère à soupe de sel. Des feuilles de laurier. Une cuillère à soupe de poivre. Une tête d'ail entière. Donc plusieurs gousses d'ail que vous allez venir écraser. Nous allons ensuite ajouter de l'eau chaude. C'est important, il faut vraiment que l'eau soit chaude. Et on va venir mélanger pendant quelques minutes pour atténuer l'acidité de la tomate concentrée qu'on a mis juste avant. On va rajouter de l'eau chaude. Alors il ne faut pas qu'on obtienne une sauce qui est liquide. Donc on va en mettre assez, mais vous allez voir que par la suite, durant la cuisson, elle va réduire. Alors chose que l'on n'a pas fait ici dans la vidéo, c'est qu'on a rajouté deux pommes de terre. Vous rajoutez donc deux pommes de terre coupées en morceaux que vous allez récupérer une fois que c'est cuit. On couvre et on laisse cuire 25 minutes. Au bout de 25 minutes, voici donc la sauce qu'on obtient. Comme vous voyez, c'est une sauce qui est quand même assez épaisse. Vous faites cuire vos spaghettis comme d'habitude. Et on va venir récupérer la sauce sans le poulet. Donc on évite de prendre les morceaux de poulet qu'on utilisera après en décoration à la fin. Mais donc on va venir mettre la sauce sur les pâtes. Et on va venir imprégner les pâtes de cette sauce. Une fois que les pâtes sont bien imprégnées, on va tout simplement venir s'occuper du dressage. Donc faire une jolie assiette, se servir des piments, des pommes de terre pour avoir ce beau rendu comme vous le voyez. Et franchement c'est super bon. Vous pouvez bien sûr rajouter des légumes au choix. Mais cette recette est juste trop 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 bonne. Donc merci encore Aymen de nous avoir fait découvrir cette recette. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à laisser vos commentaires. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501